Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Ruro945, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dokken Battle et on va regarder ensemble le Dokken Now Volume 4 qui est sorti, on va voir un petit peu ce qu'on nous propose. Alors je vais essayer de voir comment ça va rendre, donc c'est un essai en termes de vidéos, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez et si ça ne se passe pas trop mal, et bien pourquoi pas en faire d'autres à l'avenir. Donc ce Dokken Now va se composer d'informations évidemment, on le sait tous sur le Saiyan Day, on va voir ça ensemble les amis. Donc j'espère qu'au niveau du son ça va être bon, au niveau de ma voix également ça sera bon, mais je mettrai des pauses, donc pas de soucis, on y va. De toute façon en même temps il y a les sous-titres, donc c'est pas très très dérangeant. Dokken Battle. It's time for the first Dokken Now in 2021. Dokken Now is a video project where we share the game's greatest info and we are so grateful that you are always tuning in. Thank you. Ok, donc là il nous raconte un petit peu la dernière, le dernier Dokken Now sur quoi ça correspondait. Alors est-ce qu'ils prennent vraiment compte les retours qu'on leur donne quand ils nous demandent leur enquête là vous savez de temps en temps ? Pas forcément tout le temps, il y a même de grandes chances qu'ils prennent pas forcément beaucoup nos retours ou alors peut-être pas énormément les retours des joueurs européens et peut-être plus les joueurs japonais. Et je tiens à préciser que à ce jour, l'heure ou laquelle je tourne la vidéo, et bien il n'y a pas, il y a toujours le bug concernant les items, mais ça on va y revenir juste après. Donc voilà, on se demandait tous sur qui la CND allait se porter, ça sera sur le film Broly les amis, on s'en doutait. Voilà, de toute façon il n'y avait pas 36 000 choses. Donc un nouveau niveau pour l'histoire sans fin ajoutée, donc ça on avait déjà eu l'annonce in-game. Mais le problème c'est qu'on a toujours le problème avec les items, donc nous donner du contenu c'est cool, mais toujours avoir le bug ça va faire une semaine. Donc dans ce nouveau niveau on va affronter le Red Steak, le Nappa, le Vegeta, le Thales, Paragus, le Broly Super Saiyan et Broly Super Saiyan Légendaire. Donc comme d'habitude, voilà, il faudra utiliser des personnages de catégorie, il y aura des missions à faire, voilà. Et là, confirmation d'un nouveau Broly, puisque un nouveau niveau, événement doken pour Broly va arriver. Alors bien sûr, c'est une campagne qui se passera en même temps sur les deux versions. Donc voilà, un nouveau Broly, bon, la scène je ne suis pas très fan, je ne suis pas très très fan de la scène, même si ça reste quand même sympa, mais je ne sais pas, je ne suis pas très très fan. Après, c'est un goût personnel, mais... Alors voilà, donc là, on va avoir une campagne de coopération entre version globale et version JAP. Il faudra faire un certain nombre de missions, faire des missions solo et des missions pour les deux versions à faire en même temps. Ça, ça va se faire tranquillement comme d'habitude. Voilà. Alors, la petite bague, c'est que, apparemment, on ne pourra obtenir que le droit de faire ces missions pour, enfin, en réussissant une autre mission avant, c'est justement de faire juste un niveau. Donc c'est un peu, c'est un peu chelou. Donc là, il nous présente un arrière-plan qu'on pourra obtenir. L'arrière-plan est tout à fait sympa. Voilà, ça reprend un petit peu les pauses du coup de poing final entre Broly et Goku dans le film. Avec un arrière-plan Goku et Broly enfant. Même bébé, d'ailleurs. Non, pourquoi pas. Nouveau arrière-plan. Ok. Là, il n'est pas trop mal. Donc là, évidemment, des missions pour la fête des Saiyans, pour le Saiyan Day. Quand même, malgré tout, pas mal de DS quand même à se faire. Il y a une vingtaine de DS pour l'histoire sans fin. Là, il y a presque une cinquantaine de DS. Donc je pense qu'en tout, on va être à plus d'une centaine de DS. C'est plutôt pas trop mal. Donc voilà, l'attaque SP du nouveau Broly. Bon, ça reprend, évidemment, des passages du film. Un petit peu mélangé, puisque... Et voilà. Et là, par contre, ce qui va être sympa, c'est que le Broly sera Broly Super Saiyan au début. Donc SP fermable, les amis. Et oui, SP fermable avec le Broly Super Saiyan Endurance. Donc, et franchement, je préfère la version SSR que TUR. Je préfère la version Super Saiyan. Alors, les catégories de ce nouveau Broly. Saiyan pur, boss des films. Destructeur de planètes, c'est la nouvelle catégorie qui arrive. Diabolique et sans merci, puissance maximale, objectif Goku, explosion de colère. Très bien. Là, rien de... Rien d'essentie vraiment là-dessus. Destructeur de planètes, ça va regrouper les friseurs, les... Voilà. Les mous aussi. Alors, franchement, ce Broly est vraiment pas mal. Et c'est le premier Broly à ne pas avoir de malus de défense, les amis. Et ouais. Ça, il faut le préciser. Parce que tous les Broly, voilà, dès qu'ils lançaient une attaque spé, etc., il y avait un problème de défense. Et là, pas du tout. Donc, le passif qui est plus 3, attaque et déf, plus 180%. C'est cool. Réduit les dégâts encaissés de 18%. Chance du crit, 18%. Attaque supplémentaire garantie, chance moyenne d'attaque spéciale. On voit. Donc, ça, c'est un petit peu comme un Broly, le lambda, sauf que, bah, pas de malus de déf. Il obtient de la déf. Il réduit les dégâts et il a du crit. Donc, je pense que ça va être intéressant de le mettre en attaque sup, dans l'arbre. Ça sera certainement un peu plus intéressant. Et en plus, s'il y a un ennemi du catégorie saiyan pur au saiyan 200 mêlée, il a qui plus 3 ? Attaque supplémentaire garantie, chance moyenne d'attaque spéciale, après avoir lancé une attaque spé. Donc, c'est plutôt bien. Et il réduit également les dégâts et il a une chance de crit de 18% supplémentaire au sein du même tour. Donc, en termes de passif, c'est plutôt correct. Je ne trouve pas ça craqué. Voilà. Ça sera correct. Après, il faudra voir avec qui le jouer à côté dans la team. Après, voilà. Ennemi saiyan pur au sein de son mêlée, ça arrive quand même relativement souvent. Donc, je pense que ça pourrait être assez sympa. Ensuite, Attitude Leader, qui plus 3 PV, plus 130%. Donc, c'est dommage que les PV ne soient pas compris dans le reste. Et il a attaqué DEF, plus 170% pour boss de film et destructeur de planète. Alors, un énième leader pour boss de film. Bon, on commence à en avoir quand même pas mal. Pour la catégorie de destructeur de planète, c'est... De toute façon, c'est la nouvelle catégorie, donc bien. Mais voilà. Mais j'aurais préféré avoir les PV à 170% également. Mais au moins, voilà. Ils n'ont pas fait l'erreur de mettre la défense à 130% et l'attaque et les PV à 170%. Bon, voilà. Donc, ça reste quand même assez correct. Donc là, ils nous rappellent un petit peu les deux derniers gros persos qui sont sortis sur la version globale. Ensuite, augmente attaqué DEF à l'infini et inflige des dégâts immenses. Voilà. Ça, par contre, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Augmente l'attaque et la DEF à l'infini. Et il a un active skill. Par contre, je ne sais pas si ça sera... Je crois que ça sera clévable quand on le voudra. Il est là, incroyable. Le Broly, il a sa voix. Alors que le Broly et l'Ertek, je crois qu'ils ont vraiment zappé de mettre la voix. Alors, son active skill qui est plus 6, attaque plus 60% et attaque extrêmement efficace contre tous les types pendant un tour. C'est pas mal. C'est pas broken, mais c'est pas mal. 60% de plus d'attaque. Attaque efficace contre tous les types pendant un tour. Voilà. Ça, c'est un... Je pense que ça sera un active skill à mettre à un bon moment pour... Suivant les événements que vous allez faire, etc. Mais par contre, la condition pour avoir cet active skill, c'est qu'il va falloir lancer au moins 4 attaques SP dans la game. Mais, vu que c'est un Broly qui va partir facilement en SP, ça ne posera pas énormément de problèmes, je pense. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau Broly. Et là, on nous parle d'un nouveau TUR, les amis. Un Trunks avec les cheveux longs, les amis. C'est le deuxième qu'on a avec le Trunks qu'on avait pu récupérer lors d'un TB. Donc, ce Trunks jeune, je pense de souvenir qu'il aura une SP farmable, du coup, puisqu'il y a des Trunks jeunes SR, pardon. Et, voilà. Et on voit que sur sa version TUR, eh bien, il est accompagné de Gohan. Donc, ils font le Masenko, la lumière magique, vous savez, dans le film. Mais, du coup, ça sera une attaque SP jointe, les amis, qu'il y aura avec, si vous mettez un Gohan dans la team. Donc, un Gohan jeune, évidemment. Puisque ça fait référence au film, évidemment. Donc, c'est sympa, parce que les attaques jointes, finalement, on n'a pas énormément de persos qui ont cette fonction. Et voilà. Et là, un certain personnage LR pourra passer ZLR. Et on se demande tout ce qu'il sait. Et oui, les amis, Broly Puissance, LR passera ZLR lors de cette campagne. Bah, ça tombe parce que moi, en plus, en ce moment, je suis en train de monter ses liens. Et j'ai un seul doublon dessus. Et franchement, il va vraiment devenir, il va vraiment revenir sur le devant de la scène. Vous allez voir. Alors, Ki plus 4, PV attaque et défense plus 120% pour le type puissance. Voilà, ça reste correct. Puisque jusqu'à maintenant, je crois qu'il n'avait que PV et attaque plus 90% pour le type puissance. Un truc comme ça. Donc là, il récupère de la def dans son leader. Et puis, non, c'est vraiment bien. Surtout qu'il est surtout qu'il date vraiment. C'est un des premiers l'ère du jeu. Ensuite, concernant les attaques spé, c'est juste qu'il augmente l'attaque et la def pendant un tour sur les deux spé. Il garde son carnage sur la première. Mais il augmente l'attaque et la def pendant un tour sur les deux spé. Alors que jusqu'à maintenant, il avait juste dégâts gigantesques à tous les ennemis. et dégâts titanés que pour la deuxième spé. Voilà. Donc, ok. Et le passif. Attaque et def plus 50%. Attaque et def plus 50% plus et attaque spéciale supplémentaire garantie lors d'une attaque spéciale. Donc là, rien qui change à part que il prend attaque et def plus 50% et il a attaque et def plus 50% plus lors d'une attaque spéciale. Donc, il fait toujours deux spé. Si c'est la première, évidemment. Si c'est l'aspect ultime, ça ne compte pas. De plus, s'il y a un ennemi de catégorie saiyan pure ou saiyan de son mêlé, il obtient qui plus 5. S'il y a un ennemi de catégorie famille du Goku, attaque extrêmement efficace contre tous les types et attaque assurée de faire mouche. Voilà. Donc, c'est simple, c'est net, ça fait le taf et plus de malus de défense parce qu'il avait attaque plus 80 000 et défense moins 20 000 lors d'une attaque spéciale, je crois. Donc là, ça fait plaisir quand même de ne plus avoir de malus de def. Donc, il va vraiment devenir un peu plus tanky, etc. Et là, on a des campagnes pour partager, RT, sur Facebook, Twitter, etc. Donc ça, ça se fera évidemment, je pense, tout seul, même si vous, vous ne le faites pas. Et voilà, on va obtenir 5 DS pour le Dokkan Nao. Donc ça, ça sera mis dans les 3 heures suivant la diffusion, etc. Donc, vous allez les recevoir dans la journée, les amis. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'ils nous mettent pour ce Dokkan Nao. Donc, ils ne parlent pas des bugs. Ils ne parlent pas voilà, à part nous sortir ce qu'il va y avoir. Ça risque quand même d'être assez pauvre quand même parce qu'ils nous mettent voilà, une histoire sans fin, ok. Ils nous mettent un nouveau brûlis avec un nouveau niveau pour le Dokkan, très bien. Mais, à part ça, franchement, il n'y aura rien. Enfin, voilà, si vous ne droppez pas le brûlis, vous allez vous faire chier. À mon avis, il n'y aura rien d'autre à faire. Mais bon, bref, et concernant, donc, si j'y arrive, voilà, concernant, on revient un petit peu sur Dokkan, concernant un petit peu l'histoire du bug, voilà, on va avoir une maintenance qui sera concernée qui sera concernée pour l'utilisation des objets de soutien, les amis. Et donc, ça sera donc du 16, donc à partir d'aujourd'hui à 18h, mais après, c'est les heures PST, donc je pense que pour nous, ça sera demain matin, je crois, à partir de 9h ou même un petit peu avant, je crois peut-être à partir de 7h, jusqu'à mercredi, minuit, donc je pense que le jeu sera disponible, je pense, aux entours de midi, une heure, si c'est pas encore repoussé, comme d'habitude. Et ils ont intérêt à vraiment bien dédommager pour ce truc, parce que pratiquement une semaine pour corriger un peu comme ça, voilà, c'est quand même c'est quand même assez fou. Donc voilà, c'était vidéo réaction pour le Decam Now, on a essayé de faire un petit truc, vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé, est-ce que la vidéo ça a été, si c'est le cas, eh bien, on verra, pour refaire un petit peu ceci de la vidéo par la suite, sinon, c'est pas bien grave, mais vous pouvez également dans les commentaires me dire ce que vous avez pensé de ce Decam Now, et voilà. Allez les amis, on se quitte là-dessus, à très très bientôt, pensez à liker, partager, vous abonner, tout ça, tout ça, à très très bientôt, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada